Bonjour les amis, bienvenue chez le professeur La Débrouille. Écoutez le rugissement de cette bête. Je vous emmène faire un tour dans ma super voiture de sport. Pour obtenir ce beau son, il nous faut une boîte de nos chers Pringles. Retirez le couvercle. L'odeur qu'il dégage quand on enlève le couvercle est enivrante. Je ne peux pas m'empêcher d'en manger au moins deux pour me débarrasser de l'envie. Nous garderons le reste dans un sac pour plus tard. Prenez un rouleau de papier toilette pour nettoyer toute la graisse laissée dans le récipient afin de ne pas laisser des morceaux de nourriture partout. L'étape suivante consiste à retirer la base de la boîte avec un outil tranchant afin que le son ne reste pas coincé à l'intérieur. Débarrassez-vous de la base fraîchement coupée afin de pouvoir voir à travers. Prenez une de ces seringues qui accompagnaient le sirop pour la toux qu'on vous donnait quand vous étiez enfant. Bien que j'ai continué à l'utiliser jusqu'à n'il n'y a pas longtemps parce que j'avais du mal à prendre les pilules. Dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir peur de les coincer dans ma gorge. Prenez le bâton de glace le plus proche et appliquez de la colle chaude sur la moitié de celui-ci. Collez la seringue dessus et cherchez ensuite un moteur d'aquarium. Ne vous inquiétez pas pour les poissons, je suis sûr qu'ils en ont d'autres. Reprenez le bâtonnet de glace et appliquez une goutte de colle chaude à l'arrière et collez-y le moteur. Je suis sûr que vous ne pouvez même pas imaginer à quoi sert cette pièce étrange. En fait, je ne sais pas comment l'appeler. Seringue motorisée. Procurez-vous un rouleau de tube transparent vendu en cacaillerie et coupez un morceau d'environ 20 cm avec des ciseaux. Regardez ce beau tube, tous les tubes devraient être rendus transparents pour qu'on puisse voir tout ce qui y passe. Connectez le morceau que nous venons de couper à l'embout de la seringue et l'extrémité restant au pivot du moteur du poisson. Un peu de ruban adhésif nous aidera à maintenir toutes les pièces ensemble. Tu sais, pour qu'elles ne se désagrègent pas avec toutes les vibrations de la voiture. Tu t'es brossé les dents ? Ne mens pas, je peux le sentir d'ici. Après avoir pris soin de votre hygiène buccale, retirez le bouchon du bain de bouche. Ce type de bouchon est exactement ce dont nous avons besoin, mais faisons d'abord un trou gigantesque sur le dessus à l'aide d'un outil pointu. Une fois que nous avons créé un cratère, prenez un double câble dans notre garage ou retirez-le de la voiture électrique de votre frère. Nous aurons également besoin d'un bouton rouge pour pouvoir mettre en marche toute notre invention une fois qu'elle sera terminée. C'est tellement amusant d'appuyer dessus. Relie les fils au fil de l'interrupteur en les tordant comme ta mère le fait avec les cheveux de ta sœur. Nous ne pouvons pas laisser ces fils exposés, alors prenons du ruban adhésif, de préférence du ruban isolant, pour couvrir les connexions. Ensuite, faites passer le bouton avec les fils par le méga-trou du bouchon et scellez-le avec de la colle chaude en l'appliquant tout autour. Placez deux gouttes de colle sur le bord inférieur et fixez-y un bâtonnet de glace. Ensuite, appliquez de la colle chaude au centre de ce bâtonnet et placez un autre bâtonnet de glace sur le dessus en formant un X. Maintenant, nous avons ce bouton qui me rappelle un personnage robotique du grand écran. Cela pourrait-il être... peut-être quelqu'un du film WALL-E ? Achetez un mégaphone dans un grand magasin ou commandez-le sur Amazon. C'est la première fois que j'achète des articles sur Internet et je me suis toujours méfié du fait de payer sans voir personne. Mais mes derniers achats ont bien fonctionné, comme ce haut-parleur. C'est si mignon et si petit. Dommage que nous devions le démonter. Bien, c'est la vie. Mais d'abord, il serait très négligent de notre part de ne pas vérifier qu'il fonctionne parfaitement. Alors mettez les piles et sortez votre iPod ou lecteur MP3 pour une vérification du son. Pour commencer, débranchez les écouteurs de l'appareil. A l'aide d'une pince à épiler puissante, ouvrez soigneusement le couvercle de l'un des écouteurs. Je pense que je vais devoir en acheter de nouveau parce que ceux-ci sont sans espoir. Une fois que vous avez explosé le haut-parleur, fixez-le au récepteur audio du mégaphone. Pour le fixer, appliquez de la colle chaude autour du bord, puis ajoutez la boîte de Pringles sur le côté opposé. Tout sortira le son du rugissement du moteur. Coulez-le bien à la colle chaude et nous aurons la moitié de notre grande et unique invention. Et oui, dans cette vidéo, il n'y aura qu'une seule invention. J'ai aussi des blocages créatifs, ok ? Ne rangez pas encore votre lecteur MP3, nous en aurons besoin pour jouer le son de la voiture de sport. Quoi ? Vous pensiez vraiment que cette petite voiture rouge ferait un tel bruit avec une simple boîte de Pringles ? Ah, délire ! Appliquez de la colle sur la partie exposée du bâton, glace, et fixez-le. Et comme tout appareil électrique, nous devrons créer son circuit. Donc prenez les fils habituels et assemblez le tout pour commencer à faire des connexions correspondantes. Nous avons la chose bizarre 1, les câbles à pression, et la chose bizarre 2. Tout d'abord, nous allons connecter le fil noir du bouton pression au fil rouge du bouton robotique. Puis le fil rouge du bouton pression au fil rouge le plus proche du moteur de l'aquarium. Reliez les deux derniers fils libres et le circuit est prêt. Il suffit de connecter la pile de 9 volts pour que le circuit puisse commencer à fonctionner. Pour mieux l'organiser, collez à chaud la pile sur la partie restante du bâton de glace, puis fixez la pile. Nous sommes presque prêts à terminer et à aller manger un morceau. Disons que je n'ai pas pris de petit déjeuner et que mon estomac réclame un hot dog. Pour que l'air puisse sortir de la seringue, nous devons faire un trou sur le côté, près de l'embout, avec un outil pointu. Cette pile d'aimants permettra à notre invention d'être facilement fixée à n'importe quel objet métallique, comme le tuyau d'échappement de votre voiture. Placez-les sur le dessus de la boîte de Pringles et fixez-les avec du ruban adhésif aussi fermement que possible afin qu'elles ne tombent pas lorsque vous franchirez le mur du son dans votre voiture de sport. Regardez comme il tient fermement au pied de la table, même un gars fort comme moi a du mal à l'enlever. Il ne manque que quelques petits détails avant de pouvoir aller faire un tour en voiture et conquérir quelques nanas. Après avoir connecté les écouteurs au lecteur MP3, testez-le en allumant l'appareil. La pression de l'air va pousser le support de la seringue en appuyant sur le bouton du lecteur de musique qui va commencer à jouer le rugissement de la fureur. Mais je n'ai pas encore enregistré un tel son dans mon appareil. Qui peut avoir des rugissements sur son lecteur MP3 à part les amateurs de heavy metal ? Donc pour des raisons évidentes, cherchons un effet sonore de Ferrari pour que notre invention fonctionne. Une fois que vous l'avez choisi, téléchargez le son et attendez patiemment comme les adultes civilisés que vous êtes. Wow, ça n'a pas pris longtemps du tout. Une bonne chose parce que j'étais sur le point de commencer à me plaindre. Rangez-le dans le dossier correspondant et vous êtes prêt à impressionner vos amis, à vous faire des filles et ennuyer vos voisins toute la nuit. Passons à la meilleure partie de toute la vidéo, les tests de qualité. Je vais vous montrer comment installer votre nouveau jouet. Placez d'abord le bouton rouge sous l'accélérateur, de sorte que lorsque vous démarrez la voiture et commencez votre voyage, vous pouvez appuyer sur le bouton et relâcher la bête. Nous avons laissé le câble long pour qu'il puisse facilement atteindre le tuyau d'échappement de votre voiture, en passant entre les sièges et la moquette. J'ai hâte de l'essayer. Sors la boîte de Pringles et le mégaphone du coffret, n'oublie pas de connecter les écouteurs au lecteur MP3. Ensuite, colle-le au fond de ta voiture, près du tuyau d'échappement. Une fois qu'il est bien fixé avec les aimants, le moment est venu pour tout le monde de mordre la poussière de notre Ferrari rouge chinoise. Écoutez ce bébé. Et mieux encore, regardez-la rouler ! Je savais que tu irais loin. C'est tout pour aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à ma chaîne si vous voulez apprendre à faire d'autres inventions simples et étonnantes. Et voici deux vidéos sur des inventions encore plus étonnantes. Et ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501